Musique Yo, what's up les amis, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour la nouvelle vidéo Super méga attendue, la version 2 de KOFACTION les amis Juste avant que je commence à vous parler de la version 2, qu'est-ce qu'il y aura sur la version 2 Laissez-moi tout d'abord vous dire que vous avez été remboursé sur le site, tous vos tokens que vous aviez acheté via le shop En gros les commandes, que ce soit depuis un mois, depuis le début du serveur les amis Vous avez tout été remboursé sur la boutique, donc vous avez re-eu des points boutique en gros Et vous allez pouvoir les utiliser pour acheter ce que vous voulez Si vous aviez fait une erreur, tromper de grade ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir utiliser pour acheter plus de trucs Ou un truc meilleur, enfin bon, comme vous le sentez Ça c'est un des gros points, premièrement il y aura un reset les amis si vous l'avez compris Parce qu'on a perdu notre disque dur, qu'est-ce qui est arrivé ? On a fait un event, on était 250 joueurs environ Et ça a fait crash un peu la machine et on a perdu notre disque dur dans le crash Donc on n'avait plus rien, même plus une map de spawn, il y aura un nouveau spawn Que je compte vous présenter dans une prochaine vidéo Et puis voilà Pour l'instant je suis décidé de vous proposer, vous présenter un peu les plugins qu'il y aura sur le serveur Des trucs intéressants et quelques petits trucs Donc j'ai décidé de commencer directement en vous montrant qu'il y aura les cas OTH Moi je n'ai pas la permission mais si je vais sur ce compte là, il y aura les cas OTH Il y aura le code tournoi aussi Il y aura le code tournoi Le code tournoi c'est quoi ? Ça va être un free for all, il y aura une arène qui va être construite Il y aura un message dans le chat qui va apparaître Exemple, le tournoi débute Vous allez cliquer ici, ça va vous faire rejoindre le tournoi Quand vous allez rejoindre le tournoi, qu'est-ce qui va arriver ? C'est que vous allez téléporter dans une arène Il y aura plein de gens Et puis quand il y a 10 personnes, ça va commencer Puis quand il reste un survivant, ça va se terminer et le gagnant gagne une récompense Même chose pour le KOTH, quand vous gagnez le KOTH, vous avez un chest qui va apparaître dans le KOTH et vous avez juste à le récupérer Donc si vous êtes tout seul ou il y a d'autres gens, il faut vraiment tuer tout le monde dans le KOTH Il y a juste votre faction qui peut être là dans le fond Puis voilà, ça c'est deux trucs méga attendus Mais là les plugins sont prêts donc on pourra les faire maintenant Ensuite, il y a le combat déco Vous avez 30 secondes en combat pendant que vous êtes en combat dans le fond 30 secondes d'anti-déco au combat Si vous vous déconnectez, si je me déconnecte, je vais perdre mon truc Vous avez en plus un cooldown Comme vous allez voir, à 20, à 15 Ah non, à 15, à 20 Attends, attends, ouais, 15, 10, 5 Ça va vous mettre comme quoi qu'il vous reste combien de temps en combat Il vous reste 5, il vous reste 10 Et là, il vous reste 5 Voilà, l'on compte jusqu'à 5 Voilà, on n'est plus en combat Vous avez aussi le système de drop loot Quand vous mourrez Par exemple, je viens de tuer Icons Il y a la protection de loot pendant 20 secondes Il y a un stuff, il n'y a que moi qui peux récupérer le stuff qui est par terre là Par exemple, si je le prends et je le relance Là, tout le monde peut le récupérer Et puis dans 20 secondes, ça va me dire exactement Il reste 15 secondes avant que vous déconnectez le combat Ça c'est stupide Puis dans 20 secondes, tout le monde peut récupérer le stuff maintenant En gros, un petit kikou, un Jean-Kevin peut passer à côté et récupérer le stuff On est, si je ne dis pas de conneries Le premier serveur français à faire ça En faction du moins On est les premiers 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 à faire ça L'idée vient du serveur OriginMC Bien entendu, vous l'avez compris Il y a aussi le système d'action qui va être traduit Mais pour l'instant, il n'y a aucune enchère Attendez, on va en start une On va start, action start one Let's go Et là, mon achat est en vente En gros, vous pouvez voir, je suis en train de vendre une pomme en or Vous pouvez même cliquer dessus pour, si c'est une épée ou quelque chose Voilà, vous pouvez voir que c'est une pomme à pole du kit guerrier Bref, c'est vraiment un bon plugin C'est pour faire les actions Si la personne veut beat dessus, il y aura juste à faire slash beat Et ça va better, exemple C'est 50 Ça va bet 50 Et là, plus en plus qu'il y a d'autres gens qui bett Ça va re-bet encore plus, encore plus, encore plus Puis l'item reste en vente pendant 30 secondes Puis ensuite, il disparaît, il revient dans votre inventaire On en a 16 Vous allez voir, on va en avoir 17 Et voilà, il revient tranquillement Le plugin va être traduit, inquiétez-vous pas Ça va être un système assez cool Encore là, les amis, c'est une idée qui vient d'un sort américain Ensuite, pour les autres trucs, je vous retrouve sur le compte ACONSCQC A tout de suite Yup, on se reprend Donc voilà Ensuite, vous avez un truc spécial aussi Vous allez avoir le Quand vous êtes premium, vous allez avoir le slash PV1 Qui va être un vault privé, un chess privé On appelle ça le 4chess Vous avez tout ce slot gratuit Que vous pouvez stock du slot Comme un peu un underchess, mais vachement plus grand Vous l'avez accès seulement quand vous êtes premium Vous avez ensuite accès au slash near Pour voir les nombres de joueurs sur ta combien de blocs de vous Vous avez le droit aussi au slash scene Pour voir la dernière connexion d'un joueur Mais vous pouvez pas voir son épée ni rien C'est juste vraiment son dernière connexion Vous pouvez aussi avoir 8-7 tombes Ensuite, le grab de départ, le guerrier, celui-là de Tweety Juste là, vous avez maintenant 2 ombres C'était beaucoup à demander On l'a maintenant mis, 2 ombres pour les guerriers Ou les joueurs, comme vous voulez Les guerriers normal Ensuite, autre truc qu'on essaie d'implanter en ce moment C'est le pseudo de couleur au-dessus Quand vous les mettez ennemis Quand ils se mettent rouge Quand vos amis se mettent vert Il y a des gens qui nous ont demandé ça Ça peut être une bonne idée Ensuite, je voulais vous montrer Bon, le cas de tournoi Donc, comme je vous disais Le cas de tournoi qui est installé Il faut juste le rejoindre Même chose pour le KO-TH Il est configuré Il faut juste le rejoindre Ensuite, je vous ai montré le système d'anti-loot Je vous ai montré les actions Je vous ai montré Il y a le code protect aussi Le code protect que vous pouvez set et tout Ça, on l'a déjà expliqué dans une vidéo Il y a toujours le code trade Voilà Ah, c'est ça, trade je crois Pas de code trade En gros, vous pouvez trade encore Il y a plein d'autres choses à venir Comme le volcan Mais comme je vous ai dit Le volcan, c'est un truc qui est vraiment long à développer Et on doit trouver un développeur quand même compétent On avait payé un développeur Qui nous a fait un peu de la merde Donc, voilà Ensuite, le faction contre faction Ah, je suis fatigué Excusez-moi les amis Il est 3h du matin Je viens de tout finir de configurer Le faction contre faction Va arriver aussi au courant De la prochaine mise à jour Du launcher Même chose pour le creepsy Le creepsy, c'est quoi ? Le creepsy, ça va être un bloc d'obsidienne Craftable avec un œuf de creeper Donc, en gros, vous allez avoir besoin de ça Plus 8 Bloc d'obsidienne Slash craft Et vous allez devoir faire ça Dans la table de craft Pour crafter un bloc Qui va être anti-piston Anti-pétable A TNT Et creeper Pourquoi faire un bloc comme ça ? Parce que, ben Ça va faire comme si c'était la vraie obsidienne Sauf qu'il va être beaucoup plus dur à crafter Ensuite, vous avez toujours Les lava-sponge Qui marchent très bien Le volcan et le bloc Qui va servir quand le volcan va sortir Vous avez Toujours les étoiles La weed Vous avez rien d'autre qui a changé les amis À part que, ouais, comme j'ai dit L'ajout du creepsy qui va sortir bientôt Ensuite, si je me souviens bien Ah, les kits ont changé Donc, le kit guerrier De base Vous donne tout ça Le kit VIP vous donne Tout ça Le kit MVP Vous donne tout ça C'est vraiment du P1-P2, hein, les amis Vraiment rien de cheat maintenant Y'a plus rien, rien du tout De cheat Même celui-ci, regardez C'est du P1-P2 Avec une sharpness 3 C'est tout ce qui est un peu cheat Avec les 3 oeufs de creeper Et les 3 pomcheat Mais qui va descendre en 1 pomcheat On doit juste corriger Ça va être 1 pomcheat 16 TNT, même chose Comme ça Fait que, ouais En gros, c'est ça le vrai kit Voilà Ensuite, y'a le kit pillage Qui a descendu aussi On a descendu les oeufs de creeper À 5 À la place de 8 Ensuite, le kit explorateur Qui a pas changé Comme vous avez pu voir Le kit explorateur qui a pas changé Kit enchanteur Qui a pas changé non plus Pourquoi ça fait ça ? Kit enchanteur Que vous avez des ink 5 Qu'il faut juste changer pour du lapis lazuli Petit bœil encore J'avais pas regardé Le kit soigneur Qui vous donne toujours 25 îles Le kit alchimiste Qui est très 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 Il était descendu En gros, vous avez que ça maintenant Et je pense que c'est tout ce qu'on va laisser On va juste rajouter un peu de glowstone Ensuite, le kit potions Vous avez toutes les potions Donc 4 potions de chaque truc intéressant à avoir Ça vous fait un full inventaire techniquement Ensuite, vous avez le kit builder Qui a changé aussi Donc le kit builder maintenant Il vous donne 32 de chaque bois 64 vitres 64 obsidiennes Storm et sable Ça c'est quand même un bon kit pour créer une base Il va aussi vous donner du cryptie Quand le cryptie sera disponible Le kit minerai qui a beaucoup changé Lui par exemple Il vous donne maintenant 2 épidotes 5 néphilines 10 énergites 5 émeraudes 10 diamants 20 or 10 or et 20 fer Et 32 lapis lazuli Les kits qui sont disponibles À tous les 10 heures les amis C'est important de le savoir Ensuite, la grosse nouveauté sur le savoir les amis C'est quand vous achetez des grades VIP Maintenant, vous avez des spawners Si vous achetez le grade MVP On va commencer plutôt par en bas Si vous achetez le grade VIP Vous gagnez un spawner Vous allez avoir un kit Qui va être disponible À tous les 1 million de jours Ensuite, vous allez avoir Kit, spawner, MVP Si vous achetez le MVP Vous allez avoir 2 spawners Et le kit premium Attends, on va juste cliquer ça Kit, spawner, premium Vous allez avoir Oh shit, excusez Voilà, vous allez avoir 3 spawners Qui vont venir avec Merci d'avoir acheté sur notre serveur Bien entendu les amis Si on les fait comme ça Je vais juste vous montrer Ils sont stackables Je sais qu'il y en a beaucoup Qui demandaient Si ça allait être stackable Et tout Oui, c'est stackable Ça c'est une nouveauté Que je n'ai pas encore parlé à personne C'est juste moi Qui vous la présente aujourd'hui Donc voilà Les Nifilin sort et tout Le wiki va être à votre disposition Vous allez pouvoir avoir tout Tout, 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 tout Maintenant dans le wiki Tout ce qui est important à savoir Donc voilà Vous allez avoir tout à voir Avec des images en plus Et puis voilà Attendez Lava sponge Vraiment tout, tout, tout On va rajouter beaucoup de trucs Et puis vous avez encore Les macros Donc quand on va dans le contrôle Vous avez des macros Pour le feed Tout ce que vous avez besoin Les amis Puis voilà Je pense que c'est pas mal tout Le cup protect J'en ai parlé Laissez-moi faire une petite pause Et je vous retrouve tout de suite Ouais, yops Donc il y aura toujours La lucky box Les amis La lucky box Et la lucky clay Sera toujours là Il y aura aussi Quelques petits nouveaux trucs Dans le sens que Côté Comment je pourrais vous expliquer ça C'est compliqué à vous expliquer Mais en gros Il y aura des nouveaux trucs Qui vont arriver au fur et à mesure On va faire des mises à jour Environ une par semaine On va essayer de bien update Bien optimiser notre truc Normalement le spawn Je veux dire les shops Ça va être toujours Un serveur farm to win Par exemple Il n'y aura pas autant D'items au shop à vendre Il y aura certains items importants Surtout au niveau pillage Pour piller Des items pour piller surtout Des potions surtout Et à part ça Il y aura juste beaucoup D'items à vendre Mais on va faire Pour l'ouverture Il n'y aura pas un gros shop Mais on n'aura pas un spawn Ce spawn là Ce spawn là ne sera pas là Définitivement On prend juste ce spawn là Pour vous ouvrir le serveur Maintenant Il est quand même Vachement magnifique On ne va pas vous le cacher Mais Billcoy est en train De build un autre truc Qui va sortir pour Quand le volcan va sortir Et les autres mises à jour Dans une prochaine mise à jour Le spawn va changer Mais il n'y aura pas de reset Il y aura toujours La map ressource Vraiment important Il y aura toujours La map ressource Parce que beaucoup de gens Aimaient ça Qu'on puisse avoir Une limite de map De seulement 10 000 Dans la map ressource Donc Techniquement On a décidé De baisser la limite de map A mettre A 15 000 X 15 000 Les limites de map Ça va être 15 000 15 000 Vu que la map On va la faire en rond Je crois Ça va être Donc peut-être 8 000 10 000 À certains endroits Vu que la map Vous savez Minecraft c'est carré Puis nous On va faire un truc En cercle Voilà Et c'est tout Ce que j'avais à dire Je crois Ouais Je pense que c'est tout Je vous aime vraiment Beaucoup les amis J'espère que la version 2 Va vous faire plaisir Si j'oublie certains trucs De toute façon On va sûrement refaire Une vidéo avec Fanfi Quand il va être là Pour vraiment tout Vous expliquer De la V2 Mais là c'est vraiment Un petit tease On peut dire ça Et vous dire que C'est pour bientôt On va sûrement poster Un trailer Pour l'ouverture On cherche quelqu'un Pour faire le trailer La personne qui veut faire le trailer Serait rémunéré De 10 à 20 euros Si ça vous intéresse Quelqu'un Dites-le ou ne Dites-nous-le Et puis contactez-nous On va vous dire Qu'est-ce qu'on voudrait Et cetera Et puis voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Les amis Laissez un pouce bleu Pour cette fucking Réouverture de Confaction Les amis On vous a laissé sans nouvelles Pendant quelques temps Mais maintenant C'était plus le temps De vous laisser sans nouvelles On voulait vraiment Tout préparer tout ça Pour vous faire une méga surprise On espère vraiment Que vous allez être là Il y a Max des Youtubers Qui vont rejoindre le projet Donc Ice Sweet Vraiment plein 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 De Youtubers Qui sont vraiment connus On est toujours à la recherche De Youtubers encore une fois Si vous en connaissez Donnez-moi des pseudos Et puis je vais essayer De les contacter Et les faire venir Bien entendu Donnez-moi vos Youtubers favoris Et pas nécessairement Qu'ils font juste du faction Ils peuvent faire autre chose Que du faction Je peux toujours essayer De les contacter Sauf si Fano et Pierre Et tout ça Vous avez bien compris Enfin bon vous m'avez compris Les amis c'était la conne Le Pikachu d'Internet Si vous avez apprécié Laissez un pouce bleu J'aimerais vraiment Qu'on attend les 300 pouces bleus C'était la conne Peace And out Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz